Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne suivent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne détruit point. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Luc chapitre 12 verset 33, Hébreu chapitre 13 verset 16, 1 Pierre chapitre 3 verset 8. La Bible nous enseigne la compassion qui, elle, nous pousse à faire l'aumône et à être libéral. Cependant, nous vivons dans un monde de plus en plus pervers qui pousse les hommes à la méchanceté et donc à ne pas venir en aide aux nécessiteux. Nous pouvons le lire ici. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24 verset 12. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous lasser de faire du bien. La question est de savoir qui est d'être dans ce monde où la tromperie est d'actualité. Suivons donc avec attention cet enseignement. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa soeur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le maire dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. La déshonora et coucha avec elle. Je t'invite à lire l'histoire complète de par toi-même pour mieux la comprendre. Nous voyons le cas d'un homme qui semblait malade à première vue et qui avait besoin de soins. Cependant, dans le fond, il s'agissait d'une ruse de celui-ci pour abuser sexuellement de sa soeur. Et en lisant correctement le texte, nous nous apercevons qu'il avait reçu ce conseil de l'un de ses amis malins. Nous vivons dans une société où la ruse et la manipulation sont monnaie courante. Plus nous avançons dans le temps, plus les hommes sont poussés à l'individualisme, à l'égoïsme et à l'égocentrisme. Je vais vous faire part du récit d'une expérience que m'a fait vivre le Seigneur. Lors donc d'une tâche que m'avait confié le Seigneur, j'ai rencontré deux hommes en chemin qui m'ont exposé leurs problèmes. Ils n'avaient pas de quoi se payer le transport. Je me souviens alors d'une ordonnance que le Seigneur m'avait donnée. « Avant d'aider quelqu'un, demande-moi à l'avance. » Je leur ai alors répondu de m'accorder un peu de temps, puis je me suis éloigné d'eux. Le Seigneur m'a dit de leur accorder ce qu'ils me demandaient, tout en me fixant le montant à leur donner, ce que je fis. De retour dans la cité, un fou s'approcha de moi et me dit, « Donne-moi 200 francs. » Il traînait là depuis plus d'un an et je lui avais déjà offert à manger dans le passé. Je me suis donc éloigné pour demander l'avis de mon Dieu, qui cette fois-ci fut négatif. À peine me suis-je retourné, que le fou était à plus d'une dizaine de mètres de moi. Je venais de comprendre quelque chose. En rentrant, le Seigneur m'a ouvert les yeux en me révélant que cet homme n'a jamais été fou, mais qu'il était en mission afin de récolter de moi de l'argent qui servirait par la suite à m'envoûter. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus pour toutes ses bontés envers moi. Il faut dire que dans mon ignorance, j'avais été victime une fois de cette manipulation. À une époque de ma vie, un soi-disant fou me demanda de l'aide. J'ai remarqué qu'il avait les pommes des mains aussi propres que les miennes lorsqu'il est tendu pour recevoir de moi. Mais je n'ai pas été assez vif d'esprit pour me détourner de lui à temps. Il faut dire que j'en ai fait les frais pendant longtemps. C'est pour cela que par la suite, j'évitais de donner de l'argent lorsque je voulais aider. Aujourd'hui, je sais que tout le monde n'est pas dans le besoin et que les apparences ne sont pas un indicateur pour savoir qui aider. Plusieurs personnes qui sont dans le besoin et qui ont réellement besoin d'aide ne le font pas sentir. Il est impossible pour nous de lire les pensées des cœurs. C'est pourquoi frère, si tu es pris de compassion et que tu ressens le besoin de faire l'aumône ou même de venir en aide à quelqu'un dans une difficulté apparente, demande l'avis du Seigneur avant. Toutefois, sans que tu ne l'aies pensé, le Seigneur lui-même peut te dire à qui il veut que tu viennes en aide et dans quelle mesure il le veut. Marche par l'Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8 verset 14 Sous-titrage Société Radio-Canada